Aurore Cribier, bonjour. Vous êtes adhérente Intermarché à Cholet. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour. Ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant d'intégrer le groupement Les Mousquetaires ? Oui, avant d'intégrer le groupement Les Mousquetaires, j'étais déléguée médicale dans un laboratoire pharmaceutique en dermocosmétique. J'ai exercé cette profession pendant 17 ans. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez eu envie de vous lancer dans ce projet ? L'élément déclencheur a été le fait que mon mari souhaite se mettre à son compte. Il avait une envie très forte d'être entrepreneur. Nous avons rencontré des adhérents à Intermarché. Surtout mon mari, dans un premier temps, est allé rencontrer un adhérent à Intermarché qui lui a expliqué son parcours, sa vie d'adhérent mousquetaires. Mon mari, à la fin de la journée, est rentré enchanté. Il m'a dit voilà, j'ai trouvé ma voie, je sais exactement ce que je veux faire. C'est de rentrer dans le groupement Les Mousquetaires et travailler dans la grande distribution alimentaire. Et nous sommes partis dans le parcours de recrutement des groupements Les Mousquetaires. Nous avons franchi les étapes de ce parcours de recrutement. Nous avons ensuite été agréés en 2012. Puis, nous avons fait la formation pour enfin trouver un point de vente, comme vous le disiez tout à l'heure, une douzaine de kilomètres au nord de Choulet au Met-sur-Èvre dans le 49. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le groupement Les Mousquetaires, dans ce modèle permettant d'entreprendre ? Ce qui nous a séduit avant tout, c'est de savoir que nous étions accompagnés en tant qu'entrepreneurs, que nous pouvions nous réaliser en tant que chefs d'entreprise et que nous avions des fonctions support autour pour nous accompagner dans notre démarche de chefs d'entreprise indépendants. Il y a plusieurs métiers au sein du groupement Les Mousquetaires. Pourquoi la distribution alimentaire ? Je pense qu'à un moment, ça vous parle plus que d'autres métiers. C'est vrai que nous avons aussi bien dans le groupement Les Mousquetaires, nous avons l'alimentaire, nous avons l'équipement de la maison, nous avons aussi la mobilité. L'alimentaire nous parlait plus, peut-être plus de notre affinité avec notre côté bon vivant. Est-ce que c'était une création ou une reprise de points de vente ? Nous avons fait une reprise de points de vente. Nous avons rencontré en fait un adhérent qui partait à la retraite et donc nous avons fait la reprise d'entreprise en 2014. Pouvez-vous nous rappeler le processus d'intégration ? Comment ça se déroule quand on devient adhérent du groupement Les Mousquetaires ? D'abord, vous avez un premier passage qui est la cellule recrutement des chefs d'entreprise au niveau du groupement Les Mousquetaires qui se déroule en plusieurs points. Vous avez un premier entretien qui a lieu actuellement plutôt en visioconférence avec les règles sanitaires, avec un entretien où vous êtes face à des adhérents pour expliquer votre motivation, votre envie de rentrer dans le groupement Les Mousquetaires. À l'issue de ce premier entretien, quand il est validé, vous avez une journée d'information qui vous explique en fait l'histoire du groupement, comment le groupement Les Mousquetaires s'est créé et quelles sont les valeurs du groupement. Et puis à l'issue de cette journée d'information, vous allez faire une découverte points de vente. Cette découverte points de vente a lieu sur trois jours qui vous permet de vivre ma vie avec un adhérent pour voir exactement si ça vous plaît, si ça vous parle et si vous voyez bien en tant que chef d'entreprise dans le groupement Les Mousquetaires. Quelles sont les conditions et les qualités requises pour devenir adhérent ? Je pense que pour devenir chef d'entreprise indépendant, vous devez être animé par cette flamme d'entreprendre, de travailler pour soi, de créer, d'avoir ces valeurs d'audace d'entreprendre, comme je vous disais. Et les qualités requises, certainement de management, parce que le management prend une place importante dans nos vies de tous les jours de chef d'entreprise. Nous devons aider et porter nos équipes, parce que c'est un travail ensemble que nous faisons pour mener à bien les projets. Vous devez aussi avoir des qualités au niveau du commerce, puisque forcément nous sommes commerçants avant tout, et des qualités de gestion, gérer son entreprise notamment. Dans votre cas, c'était une véritable reconversion professionnelle. Comment s'est déroulée la formation ? Combien de temps elle a duré ? La formation a duré six mois en alternance. On fait 15 jours sur notre siège, c'est-à-dire le parc de Tréville. On fait 15 jours de théorie. On fait 15 jours en pratique après magasin. Ce qui est intéressant, cette alternance, ça vous permet en même temps, d'une part, de connaître un peu plus les adhérents dans la région dans laquelle vous avez trouvé un point de vente, donc faire un peu plus connaissance. Aussi, découvrir des adhérents différents, avec des modes de fonctionnement différents, puisque nous sommes des chefs d'entreprise indépendants, et donc forcément avec une façon un peu unique chacun de travailler. Et ça, ça vous permet de vous enrichir tout au long de ces six mois. Votre magasin, c'est un magasin de quelle taille ? Qui emploie combien de collaborateurs ? C'est un magasin qui fait 1900 mètres carrés, et nous employons 43 personnes, avec les étudiants compris, pour le week-end, notamment sur des activités comme le drive ou la ligne de caisse. Et nous faisons un chiffre d'affaires de 11,5 millions. Beaucoup d'adhérents intermarchés exploitent plusieurs points de vente. Est-ce que c'est votre projet également ? Alors oui, au long terme, ça serait un projet d'avoir plusieurs points de vente. Et il y a un tiers-temps dans le groupement, que les adhérents consacrent du temps au fonctionnement de la centrale. Quel est votre rôle, à vous, dans ce cadre ? Notre mode de fonctionnement au niveau du groupement des mousquetaires, c'est un mode de fonctionnement participatif avec le tiers-temps. Mon tiers-temps au sein du groupement, je suis administratrice adjointe de la cellule recrutement des chefs d'entreprise au niveau de l'union des mousquetaires. Et combien de temps vous y consacrez, par semaine ou par mois ? En quoi ça consiste ? Alors théoriquement, c'est deux jours par semaine consacrés à ce tiers-temps-là. Je vous avouerai qu'en ce moment, on essaye de s'adapter. On n'est pas forcément à deux jours, on est plutôt au plus. C'est un peu tous les jours, puisque tous les entretiens que nous faisons en premier entretien se font en visioconférence. Et c'est vrai que la visioconférence permet de s'adapter largement à un horaire aux candidats et aussi aux adhérents qui recrutent, puisqu'il faut qu'ils soient aussi disponibles à ce moment-là pour recruter. Quel conseil vous pourriez donner aux porteurs de projet qui envisageraient de rejoindre le groupe pour les mousquetaires ? Eh bien, d'être proactif dans leur démarche, c'est-à-dire déjà aller sur notre site devenirmousquetaires.com pour savoir s'ils ont le profil ou s'ils se retrouvent dans ce profil de mousquetaires. Et puis d'être proactif avec des démarches d'aller voir les adhérents dans les points de vente. C'est vrai que nous sommes assez ouverts à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On reçoit facilement, bon il suffit de prendre rendez-vous, mais on reçoit les candidats en tout cas qui sont intéressés pour entrer dans notre enseigne. Est-ce que vous diriez qu'en tant qu'adhérent du groupement, vous avez été mieux accompagné qu'un commerçant indépendant isolé durant la crise sanitaire, alors même si le secteur de l'alimentaire n'était pas le plus impacté ? Le groupement des mousquetaires, là-dessus, a fait preuve d'agilité et a su vraiment s'adapter à cette situation sanitaire qui était inédite. Tous les dimanches soirs, en tant qu'adhérents, c'est vrai que nous avions un point infocrise sur un canal radio qui était dédié au groupement des mousquetaires, qui faisait suite aux réunions avec Bercy, ce qui nous permettait d'avoir une réactivité d'adaptation assez rapide au sein de nos entreprises indépendantes. Et puis c'est vrai que ça nous a permis aussi de prendre conscience de la force que nous avions au niveau de notre enseigne de proximité vis-à-vis des clients. Et le drive en est un bon exemple. Le drive représente quelle part de votre chiffre d'affaires magasin ? Alors le drive a bondi sur l'année 2020. Fin d'année 2019, le drive représentait à peine 7% du chiffre d'affaires et fin d'année 2020, il représente toujours actuellement 10,80% du chiffre d'affaires. Avec un pic sur le mois d'avril 2020 où le drive a complètement explosé puisqu'il faisait 20,5% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. C'est vrai que d'un seul coup, nous sommes passés de 25, 30 commandes à 120 commandes par jour. Il a fallu être réactif pour recruter, pour former, pour protéger nos collaborateurs, c'est-à-dire avoir le matériel nécessaire pour travailler, mais aussi avoir le matériel nécessaire pour protéger nos équipes, comme sur le point de vente. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le drive, en tout cas dans notre point de vente, au Met-sur-Evre, a été vraiment un service de rassurance pour notre clientèle. Aurore Cribier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes adhérente Intermarché à Cholet et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise.